Bien le bonjour pour ce récap du mois de janvier 2020. Euh, bonne année, du coup, merveilleux. On va commencer cette fois-ci avec les paretos, les 20-80, dans lesquels les membres votent pour quelqu'un qu'ils voudraient voir typé. Et ensemble, on le découvre et on se concentre sur les 20% de sa personnalité qui expliquent 80% de ses comportements. On ne cherche pas à avoir toute sa personnalité, vraiment seulement les points les plus importants, les éléments les plus importants. Ce mois-ci, le premier fut sur Damso, un famoso rappeur belge qui m'avait été pas mal de fois demandé. Moi-même, je le connais très peu. Je n'écoute pas spécialement beaucoup ses musiques. J'ai quelques musiques de lui, notamment Macarena, 9-1-1, ainsi que Mwakamoun pour les connaisseurs. Mais c'est à peu près tout et je ne l'avais jamais vraiment entendu parler, etc. Donc bref, c'était vraiment une découverte totale. Et il a une personnalité qui est assez étonnante quand on le voit, surtout physiquement, comme ça, il n'a pas le look de la personnalité qu'il a l'air d'avoir pour le moment. Parce que comme je l'ai dit, on n'a pas vu toute sa personnalité, seulement certains éléments qu'on ne s'attendait effectivement pas à avoir chez quelqu'un comme lui. Plus introverti, plus féminin que ce qu'il a l'air d'être, de prime abord. Et apparemment, je lui ressemblerai. Plusieurs gens m'ont dit ça. Personnellement, je ne trouve pas trop, mais bon, peu importe. Le deuxième Pareto, lui, fut sur quelqu'un d'autre qui m'avait été beaucoup demandé. cette deuxième personnalité qui n'est personne d'autre que Jacques Brel. Si Damso, lui, est assez étonnant et on ne s'attend pas quand on le voit comme ça à la personnalité qu'il a, Jacques Brel, lui, ressemble plutôt bien à la personnalité qu'il a. C'est quelqu'un qui aime bien parler, qui est assez éloquent, qui aime bien expliquer des choses, comme ça, qui a l'air d'avoir peut-être un peu de répandre. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Et qui parle aussi de manière très large, qui parle de la vie, etc. Tu vois, plutôt intuitif, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Plutôt INTJ, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, c'est un plaisir d'apprendre à le connaître. Je comprends pourquoi ce qu'on me l'a beaucoup demandé. Effectivement, il est très intéressant. Il dit plein de trucs qui sont... Enfin, il est agréable à écouter, en fait. Et en plus, on a eu la chance d'avoir quelqu'un en la personne de Vincent Cassell qui a, a priori, une personnalité extrêmement proche de la sienne. Mais c'était donc assez dingue de se rendre compte du point auquel, quand on a la même personnalité que quelqu'un, on ne la connaît pas, on est mort avant que la personne naisse. Mais pourtant, ce sont les mêmes peurs, les mêmes manières de parler, enfin bref, les mêmes besoins humains, les mêmes fonctions, la même personnalité. C'était vraiment intéressant de pouvoir faire ce parallèle. Et en plus, même en lui-même, tout seul, il a une personnalité extrêmement intéressante. Passons maintenant au typage efficace. Dans les typages efficaces, ce sont les contenus dans lesquels on va vraiment prendre quelqu'un et justement, là, voir toute sa personnalité. C'est quelqu'un que j'ai déjà typé, donc je ne la découvre pas, mais du coup, on peut vraiment voir toute sa personnalité de A à Z, des sexualités, jusqu'au dernier mode. On s'attarde évidemment sur les choses les plus importantes, mais on a vraiment une présentation complète. Ce mois-ci, je fus sur Sandrea. C'est quelqu'un que j'avais typé par hasard. J'étais tombé sur elle par hasard. Je me suis mis à la typer. Et j'ai vraiment été content de pouvoir parler d'elle parce que je l'aime beaucoup. Et elle a aussi un parcours de vie qui est assez... Non pas singulier parce qu'il est assez connu, mais elle est à une période de sa vie, en fait, qu'il était assez intéressant de voir et d'analyser. Et à propos d'INTJ, d'ailleurs, justement, c'est quelqu'un qui pourrait penser que c'est une INTJ. Elle n'en est pas une, malgré quelques similarités, effectivement. Comme je le dis souvent, beaucoup de gens sont types à l'envers, etc. Et avec Sandrea, on a vraiment pu voir pourquoi est-ce que les gens se typaient à l'envers. Il y a même une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Pourquoi on se type à l'envers ? » Je crois, ou « Comment est-ce qu'on se type à l'envers ? » Lien dans la description si vous voulez aller voir. Elle, elle faisait justement ça avec ses fonctions dominantes à elle. Elle voyait des fonctions qui n'étaient pas les siennes ou qui étaient des fonctions inférieures ou qui étaient... Bref, elle voyait totalement autre chose. Et ce problème-là est un des problèmes principaux quand les gens essayent de se typer. Donc, on a aussi pu parler de ça. Sur bien des niveaux, elle est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que j'avais longtemps voulu en parler. Au niveau de sa vie en général, extrêmement intéressant. Au niveau de comment se confie pour se typer soi-même, extrêmement intéressant. Sa personnalité même, assez rare, assez compliquée à comprendre, assez... Genre, on peut facilement tomber dans certains pièges. Et du coup, aussi extrêmement intéressante. C'était un petit page efficace, enfin, si je peux me permettre, de qualité. Et riche, vraiment très riche en informations, permettant de vraiment mieux comprendre tout ce qui est au niveau des personnalités, tout ce qui est au niveau de la compréhension de soi-même, etc. Tous les sujets que j'aborde, même au-delà du MBTE, on a pu le voir avec Sandria. Les grands sages, la maturité, la sagesse, les fonctions équilibrées ou pas, etc. Bref, franchement, c'était extrêmement complet. Je m'arrête là, parce que je pourrais en parler vraiment longtemps. On a encore d'autres choses à voir, mais c'est un petit page efficace que j'ai beaucoup apprécié faire. Et qui est aussi beaucoup plus en face. Donc, c'est top. Et maintenant, passons donc au décodage. Dans les décodages efficaces, on aborde différents thèmes, différents sujets, qui sont traités individuellement, que ce soit des questions qu'on me pose, auxquelles je vais répondre, que ce soit des remarques sur certaines fonctions, sur certaines personnalités. Bref, on parle un peu de tout. ça ressemble beaucoup aux vidéos YouTube, en fait. Les décodages efficaces, c'est juste plus long, plus approfondi, etc. Mais c'est le même style de format. Et ce mois-ci, le premier décodage était appelé ST, Dr Nozman, qui sont des personnalités qui paraissent comme ça, a priori, faciles à comprendre, ou même faciles à imiter. Mais en fait, quand on voit Dr Nozman, on se rend compte de l'importance et de l'utilité capitale, en fait, des fonctions S et T, quand elles marchent ensemble, du rôle des ST, même en général. Et en plus, Dr Nozman est une personne incroyablement mature, incroyablement inspirante, disons, sur bien des points. Et cela, en plus d'être l'exemple parfait des ST et de vraiment être l'illustration, l'incarnation des forces des ST. On a pu parler de ça, de Dr Nozman, des ST, etc. Et ensuite, dans le prochain décodage, enfin dans le décodage suivant, en tout cas, à propos de vidéos YouTube qui sont dans la description, il y a un deuxième lien dans la description parce que dans ce décodage, on est revenu sur la vidéo FITE Vantardise Malaisante. J'expliquais que les FITE, surtout quand c'est au milieu, les double décideurs, donc sur l'axe FITE, les ENTP, les ESTP, les ISFJ, les INFJ, ont tendance à être assez malaisants lorsqu'ils se vantent, en fait, tout simplement. Je suis revenu sur cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est vraiment typique des FITE. J'ai pu aussi expliquer ce que voulait dire à l'extrait de fin de la vidéo, etc. J'ai même pu donner deux, trois anecdotes de choses que j'avais moi-même vues dans ma vie. Je suis revenu sur ce sujet-là, j'ai un peu enrichi cette notion-là. Dans le décodage, je parle moins de certains types. Pour une interrogation, j'ai pu répondre à la question que m'avait posée quelqu'un. Pourquoi est-ce que je parle moins de certains types de personnalités ? J'ai du coup expliqué est-ce que c'était vrai ou pas. J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on avait cette impression. J'ai aussi pu revenir sur le fait que certaines personnalités, en fait, on en parle beaucoup plus, mais elles sont tellement plus populaires, en fait, qu'on veut en entendre toujours parler, alors que certaines autres, on oublie qu'on en a parlé parce qu'on s'en fout. Les ISTJ, tout le monde s'en fout des ISTJ. Alors que les INFJ, tu tapes MBTI sur Internet, ça ne parle que des IN souvent. INTP, INFP, INTJ, etc. Et du coup, on a pu voir est-ce que c'était vraiment qu'on en parlait moins ? Est-ce que c'était juste qu'on parlait aussi des autres et du coup, ils sont mis à égalité avec les autres et du coup, on a l'impression qu'on en parle moins ? J'ai pu expliquer aussi comment est-ce que je faisais pour décider qui allait être typé ou pas, de qui est-ce que je parlais ou pas, etc. Aussi, la rareté de certaines personnalités. Il y a certaines personnalités qui sont vraiment rares, d'autres qu'on voit tout le temps. Bref, j'ai vraiment pu revenir sur toutes ces notions-là en répondant à cette question. Tandis que dans le décodage qui suit, on a parlé des consommes, je sommeille, les CPS et les je consomme, sommeille, les PS, non, les PS, CS. Et du fait qu'ils n'aiment pas parler, ils ne savent pas parler et ils ont même une manière de s'exprimer qui est la même chez tous les gens qui ont ces personnalités-là. Chez tous les gens qui sont dans ces colonnes-là, en fait. C'est par rapport au mode, du coup, c'est par rapport aux colonnes. Il y a des décideurs, des IP, des EP, des EJ même. Il y a un peu de tout. Ce qu'on a vu du coup avec cette jeune, il me semble qu'elle est une dessinatrice, c'est une proche qui me l'avait envoyée. Je ne la connais ni d'Andan ni d'Ev, mais c'est la première chose qui m'a marqué en fait et c'est même ça qui m'a fait penser à faire ce décodage-là pour pouvoir en parler et pour pouvoir expliquer ça aux membres. Et on a aussi vu ça avec un certain Pierre-Ikia, je ne sais pas si vous connaissez, il a une chaîne qui parle du MBTE parce que lui aussi est dans ces colonnes-là et lui aussi a ces manières-là de s'exprimer, etc. Bref, on a pris deux gens en fait comme exemple pour illustrer cette caractéristique propre à ces deux colonnes-là, donc les CPS et les PCS. Ce qui va dire au final tous ceux qui ont un mode sommeil en troisième et pas de mode répand. Et pour finir, on passe au dernier décodage qui est revenu sur un point extrêmement utile pour distinguer deux fonctions différentes. Ce dernier décodage s'appelle comparaison SE versus NE ou NE versus NE, je ne l'ai pas là sous les yeux. Ça rime en E. Tant mieux. Extrêmement utile parce que tous les observateurs extravertis, donc les SE et les NE, ont en fait bien des ressemblances, même techniquement même beaucoup, enfin pas beaucoup, mais en tout cas plus de ressemblances que de choses qui les distinguent. Et notamment, cette tendance-là à toujours comparer les choses. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal. Au début, je voyais pas mal de SE qui comparaient certaines choses entre eux. je me disais mais attends du coup, ils font des connexions, est-ce que c'est bien de la sensation, etc. J'avais du mal à les différencier. Je sais donc que c'est un problème qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'était important de revenir dessus et de bien pointer et mettre le doigt sur ce qui les distingue. Ok, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, pour avoir plus d'informations, c'est le premier lien dans la description. Il y a les deux vidéos dont j'ai parlé qui sont aussi dans la description, un peu plus bas. Et on se dit à tout de suite dans l'espace membre ou à très bientôt Bonne année, meilleurs vœux et à la prochaine. Au revoir.